bonjour et bon dimanche chers amis nous sommes retrouvés dans le lieu céleste en ce moment dans sa miséricorde pour parler de la vie vous savez nous voulons toujours dire et répéter cela à chaque fois que nous nous rencontrons ici dans ce lieu c'est pourquoi nous vous ont dit que nous allons parler du lieu d'adoration parce que les gens pensent dans nos conceptions nous tous nous disons à nous mêmes ou soit nous parlons les uns les autres ou soit d'autres prêches et c'est là que le lien d'adoration c'est nos églises nos ensemblées nos tabernacles si vous voyez et tout ce lieu là or le lien d'adoration ne sont pas celui là c'est pourquoi peut-être quand nous disons comme ça d'autres personnes vont dire que non selon votre doctrine notre doctrine c'est hébreu 13 8 jésus christ le même hier aujourd'hui et éternellement c'est ça notre doctrine en dehors de cela il n'y a pas d'autres doctrines donc cela veut dire que non quand quelqu'un vient avec la doctrine catholique sache que non il est erroné quand quelqu'un vient avec sa doctrine missionnaire anglicane des églises du réveil pentecôtistes toutes ces doctrines viennent des hommes et tout ce qui vient des hommes faillis sont faillibles et ce qui est infaillible c'est ce qui vient de dieu et ce qui est sorti est venu de dieu c'est hébreu 13 8 la seule doctrine jésus christ les mêmes hier aujourd'hui éternellement c'est pourquoi nous avons parlé des trois dispensations la dispensation du père un seul vrai dieu tout puissant manifester dans l'ancien temps avec nos pères c'est pourquoi nous parlons de l'ancien testament et la dispensation du fils nous avons dit que le dieu tout puissant manifester dans la chair et nous en parlons de la troisième dispensation c'est la dispensation du saint-esprit c'est le temps dont nous vivons donc il ya ce n'est pas toi dieu distinct ça c'est la faussité nous avons qu'un seul dieu manifesté en trois dispensations ce que vous comprenez nous n'avons pas toi dieu parce que si nous disons dieu le père dieu le fils dieu les saint-esprit là nous sommes égarés totalement nous ne savons pas c'est lui à qui on adore on ne veut pas donner toi dieu on ne peut pas donner deux dieu c'est pourquoi la doctrine trinitaire les trinités les trinités la trinité les anglicanes ils ont amené quelque chose lui-même et lutteur qui a protesté contre l'église anglicane il n'a pas prêché c'est la litère était un réformateur si vous voyez ici parce qu'après ses âges sombres donc cela veut dire après l'âge des lions qui est la pôtre pauvre parce que nous représentons nous représentons nous nous représentons ces choses toujours si ce qui est ce qui est au ciel vous comprenez donc c'est que dans les cieux du ciel c'est ce que nous représentons quand nous sommes en train d'enseigner si vous remarquez bien nous avons les quatre êtres vivants dont nous avons les lions le veau l'homme et l'aigle vous comprenez donc c'est ça si vous voyez vous allez remarquer que nous les lions qui a commencé juste au début ici le premier ange parmi les sept anges du livre et l'apocalypse chapitre 1er verset 20 j'allais voir que le seigneur tenait dans sa main cette étoile nous répétons ces choses ici c'est très important parce que nous devons connaître où nous sommes sortis où nous sommes et où nous irons sans cela nous n'allons pas saisir la chose réelle vous comprenez c'est la raison pour laquelle que nous sommes venus parler de la réalité des choses invisibles et donc vous avez de ce qu'on ne voit pas nous allons lire ça sur les écoutures et vous allez comprendre c'est là pourquoi est-ce que nous avons pris ce chapitre de parler sur la réalité vous comprenez alors vous allez voir que non paul fit la première étoile que dieu a envoyé remarqué ce que nous avons dit le dimanche passé quand dieu appela abraham avant que elohim puisse apparaître dans la chair dans la septième visitation dieu est parfait en sept c'est vous comprenez chiffre 7 ce dieu lui-même les juges suprême le juste juge vous comprenez donc c'est ça même si vous lisez dans son 7 david les 10 il a laissé le jugement entre les mains de dieu si vous allez dans son 70 75 donc c'est lui qui gira alors nous allons remarquer que nos dieux a appelé abraham c'était dans une vision vous comprenez qu'un bram plérait qu'il y ait des damas c'est lui qui sera mon héritier le seigneur elohim lui a appelé il a dit que non abraham vient est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles abraham a dit non je n'en peux il a dit alors telle sera ta postérité ce que vous comprenez donc cela veut dire ça veut dire si nous prenons ça d'une manière est littérale humaine donc vous allez dire que non la postérité d'abraham ce sont des étoiles donc ça veut dire comme les uns sont représentés par des étoiles comme des fils dédiés sont représentés aussi par des étoiles vous comprenez donc nous allons parler de cela si vous remarquez même la bible est parlé de lucifer vous comprenez astre et non vous comprenez donc cela veut dire quand on parle des astres les étoiles vous comprenez ainsi de suite alors quand nous retournons ici rapidement vous allez voir que non paul fut la première étoile parmi les sept étoiles que le seigneur tenait dans sa main c'est lui qui s'est tenu au milieu des sept chandeliers et les sept chandeliers représentait les sept âges et les sept âges représentait chaque église dans ses âges là ce qui avait les âges des églises c'est pourquoi nous mettons ça ici si nous oublions cette marche ici comment est-ce que après le cercle des apôtres vous comprenez ici tout au début quand il y avait l'effusion l'effusion du saint-esprit au jour de la pentecôte quand les prémices du saint-esprit ce ils ont ils se sont manifestés ces jours là ouais de la pentecôte nous avons vu que non après la disparition de cette de ce cercle des apôtres ce qui est arrivé c'était l'âge sombre il y avait des âges sombres qui s'étaient passés ici et cela a donné naissance à la trinité ce que vous comprenez pourquoi parce que les hommes avec leur organisation comme nous avons des organisations religieuses aujourd'hui et puis nous pouvons dire même chrétienne comme les gens le disent mais le vrai mot à dire c'est ce sont des organisations religieuses ce que vous comprenez et quand ils se sont organisés dans ces temps là les revents donc qui de ce qui est ils ont conçu c'est ce qui aboutit jusqu'aujourd'hui ne fait que changer de forme il n'y a rien qui change et nous avons remarqué que dans ces consuls du lycée c'est ce qui a produit vous comprenez donc quoi la trinité et les autres les ont changé au corps au bilitaire dans ce n'avait de croire à deux dieux dieu et jésus cela veut dire jésus dieu 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 le grand dieu créateur des sièges de la terre les autres dit que non nous nous courons simplement au saint-esprit tout ça c'est la faussité vous comprenez parce que dieu il est le seul dieu dans ces temps vous avez vu que non moïse même il a voulu du voir et a dit que non personne danser dans cette échelle et si peu mais voire est restée en vie moïse a vu le doux ce que vous comprenez et après cet âge là dieu manifesté devant avec nos pères et par les propères et nous avons vu que nos c'est c'est à cet ancien temps là cette dispensation du père a pris fin dieu se manifester dans son fils vous comprenez donc ça veut dire et donc ça veut dire un roi dans son royaume il a voulu aller au secours comprenez de ce fils c'est des filles qu'ils étaient perdus de chute de pourvu qu'est ce qu'il a fait oui il a dit non si je pars avec mes habits royale royaux ces gens là auront toujours peur de moi ils vont pas me reconnaître donc ça veut dire si dieu a voulu venir nous sauver avec tout quoi les armes célestes et avec de 24 veillards des chéribins des séraphins des cinq anges vous comprenez et tout ça avec des six ailes vous comprenez qui qu'ils ont tous de ce côté de l'autre côté et descendre ici pour venir nous sauver je ne pense pas que ça les ça les marchait oui on allait avoir peur toi l'étoile au banga ouais donc personne n'allait résister donc comment donc jamais on peut venir sauver et puis on vient avec une puissance donc cela veut dire qu'ils dépassent des puissances atomiques pour venir sauver donc ça n'allait pas marcher un fiche d un fils un fils de chie ou une fille égarée c'est pratiquement impossible c'est pourquoi donc cela veut dire dire plus pour qu'il puisse manifester dans la dispensation du fils il a enlevé tous ses amis voyons donc comme un roi qui a apporté les habits de ses serviteurs pour aller goûter et voilà de voir la vie du péché et goûter à la fin voir comment la maladie et toutes ces choses là pour arriver à sauver vous voyez ce qui s'était passé dans la dispensation du fils mais là les gens ont fait de cette dispensation comme seconde donc ça veut dire c'est bon dieu et dispenseur du saint-esprit depuis l'évolution du saint-esprit jusqu'à ses jours et par le ça et donc dieu le saint-esprit nord saint-esprit c'est dire lui-même les grands esprits éternels ce que vous comprenez donc c'est la raison pour laquelle que nous disons ces choses afin que les gens puissent comprendre que nous adorons qu'un seul vrai dieu qui est le seigneur jésus christ nous avons dit seigneur c'est le père jésus c'est le fils christ c'est le saint-esprit vous comprenez donc il n'y a pas trois dieux ce n'est pas la trinité ou du bilitaire donc après ce cercle des apôtres nous avons vu qu'il y avait le consul du lycée c'est ce qui a plongé l'église dans l'obscurité ouais et ça a donné naissance à la trinité à beaucoup de doctrines vous comprenez du catechisme et toutes ces choses là et aujourd'hui ça donner naissance aux églises du réveil dans le monde entier qui ont abandonné les écritures complètement qui place mal les écritures qui permet c'est que la bible n'a pas permis c'est que la bible condamne qui ajoute c'est que la parole donc n'a pas parlé ce que vous comprenez alors que cette parole c'est écrit-il ici c'est dieu lui-même ouais alors nous avons compris et nous avons étudié sans cent avec vous quand pour l'état paris comme la première étoile ici donc vous comprenez c'était encore le cercle des apôtres mais après lui dans cet âge ici des smith nous avons qu'il est né qui était venu après martin tout ça c'était des âges sombres colomba dans cet âge de pergave si vous lisez dans le bible commençant au chapitre deux livres d'apocalypse vous allez voir c'est que nous sommes en train de parler ici mais nous avons vu que dans l'âge des sardes c'est cela que lutter est venu quand l'été l'état paris il est venu la protester contre l'église anglicane l'église anglicane et c'était la trinité jusqu'aujourd'hui même en europe aux états unis partout vous irez même en afrique à nazi vous allez voir il ya des églises trinitaires vous comprenez donc ça veut dire quoi au père fils saint d'esprit tout cela est né ensemble avec du catéchisme et toutes ces choses là qui placent mal les écrits alors quand les écultures sont mal placés c'est ce qui égare les gens dont nous ne pouvons pas recevoir les salis parce que les péchés la mort et toutes ces choses qui se sont introduits la maladie des souffrances toutes les peines c'était à cause d'un niota de la parole quand la parole était mal interprétée c'est ce qui a introduit la mort la condamnation a pris place et l'également voyez et toutes ces choses ici que nous nous voyons la haine et la jalousie et tout est né à cause de la mauvaise interprétation des écultures nous avons de guerre des tremblements de terre et toutes ces choses dont nous avons parlé sur les sept dimensions nous n'avons même pas terminé ce sujet nous avons voulu simplement vous laisser le temps d'assumiler ça et nous allons continuer cela par la grâce de dieu si le seigneur jésus tard encore de venir ouais et nous avons vu que l'itère a protesté et il a dit que non il n'a pas permis que non aux églises anguicaines d'adorer trois dieux cela n'est pas quelque chose qui vient de la parole mille ailleurs dans cette dans cette bible ici on a parlé de trois dieux dieu le père de le fils de le saint-esprit et lui quand il était venu ici il a protesté contre l'église anglicane et nous avons vu que non le luthérien c'était l'âge de la restauration il leur a dit de croire en jésus parce que dans tous ces âges sombres si on a amené les gens de croire à marie de prier au nom de marie de faire toutes ces choses là et cela a donné naissance à beaucoup de doctrines est ce que vous comprenez ouais donc cela a donné naissance au grédo au dogme et toutes ces choses dénominationnelles et cela a donné l'accès aux gens de prendre l'église comme quelque chose d'ailleurs qui appartient à un homme et cela est resté comme ça et les gens aujourd'hui commencent à arriver à s'introduire eux-mêmes sur les têtes le coeur des gens au lieu d'enseigner les gens christ ce que vous comprenez quand nous venons ici comme nous sommes venus en ce moment ici nous vous disons d'abord veillez nous esquisser vous voyez pourquoi parce que nous sommes nous avons commencé un peu en rite nous sommes comme nous avons comme pas un peu nous avons commencé à l'état comme nous sommes des esclaves nous sommes des instruments tout fils de dieu c'est dieu donc ça veut dire si nous nous venons pour vous amener la parole de votre père vous qui aime la parole nous devons nous émuler pour vous dire que non veillez nous parler mais ce n'est pas que je peux venir avec mes épaules pour vous dire parce que non je ne suis absolument rien je ne suis qu'un esclave je suis un prisonnier je suis un serviteur donc un serviteur donc cela veut dire il est censé donc de prendre dans ses mains toutes les salités des bris parce qu'il est envers je dois prendre soin de saleté de ses brevis donc il ne peut pas élever les épaules ne peut pas être trop pour gay il ne peut pas non il sache que ces gens me doit du respect et quand ce respect là ne peut pas tu peux pas transformer c'est ce respect sur révérence ouais à une domination ça c'est 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 contraire aux critiques aux écritures c'est ce qui fait un autre que non nous voyons cet état spirituel actuel des églises partout dans le point retournant ici si c'est que nous sommes en train de parler vous allez voir que non lutter il était le premier réformateur de l'église mais il a enseigné dans sa doctrine qu'est il a ramené les gens à croire en jésus non à tout ce qui est né du consul du nucée avec du catéchisme de la trinité bilitaire toutes ces choses là que ces anciens là ont amené ouais et nous avons vu qu'après lui dans ça c'était la justification et nous avons vu que wesley est venu avec la sanctification et nous avons vu que et les prophètes de dieu est venu avec l'amour fraternel dont il avait dit préparer une épouse allait à la rencontre des épouses voilà donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui nous nous sommes allés à la rencontre de lui ouais donc c'est absolument absurde de voir les gens de croire à toi dieu de voir cette conception de croire à deux dieux c'est absolument absurde vous comprenez donc c'est pourquoi nous venons ici pour parler de la réalité en fait de la manière dont nous comprenons la réalité donc si nous allons sur les hommes des sciences vous allez voir que non selon eux ils disent que la réalité donc c'est c'est une simple question de perception selon le les scientifiques nous allons rentrer là bas c'est une simple question de perception dont cela veut dire si vous vous tenez à chercher à changer votre perception vous allez comprendre c'est qui est réel way or chaque chose que les gens cherchent à comprendre dans le naturel cela veut dire les naturels typifient les spirituels ce que vous comprenez donc si le naturel typifie les spirituels toutes choses que nous voyons sur le naturel cela veut dire à une origine ou soit l origine si nous pouvons dire cela quoi est quelque part donc ça veut dire à une source quelque part alors si cela a une source quelque part donc cela veut nous allons chercher à connaître cette source parce que si nous nous cherchons pas connaître la source de la réalité vous comprenez donc parce que cette vie que nous vivons ici nous pouvons parler de ça c'est ça la réalité au fait en ce moment en quelque sorte ce n'est pas ça la réalité si nous entrons nous examinons bien parce que nous devons connaître la source de cette vie que nous disons que non c'est ça la réalité à c'est vraiment réel comme nous le disons je le vis ça comme ça non je te dis que c'est la réalité non je te dis c'est vrai oui c'est réel ok ça c'est le négatif cette vie si c'est le négatif quand je dis c'est négatif j'avais dit ses corps ici c'est le négatif et cette vie si c'est aussi une vie négative ouais donc alors que le négatif négatif le négatif ne peut pas persister ou soit quoi rester constante sans pour autant voir le positif si nous allons dans le mécanique vous allez remarquer que non donc cela veut dire vous devez voir les potentiels et ses potentiels ne peut venir que du positif alors du positif que vous devez posséder sur le mécanique vous allez voir que non il ya une partie électrique et il ya une partie mécanique dans le moteur sur et donc vous allez voir que non il ya une partie où il ya l'alternataire il ya de quoi le régulateur et il ya toutes ces choses là ça veut dire qu'ils construisent la partie électrique du quoi du moteur dans ce véhicule là ouais et vous allez voir et à la partie mécanique là où il ya du filbré tout ce bloc moteur jusque dans des casquettes on appelle en anglais en français c'est quoi c'est les mots m'échappent ça me vient en anglais vous allez m'excuser les casquettes c'est quoi bon ça va venir vous allez m'excuser donc c'est ce qui vient après le quoi le bloc moteur là là où les bougies entre et tout ça et vous allez voir que ces bougies ça se connaît avec deux des quoi de deux fils électriques qui passe par des dada de bobine des alternataires et toutes ces choses là pour produire la partie électrique qui devait entrer en contact avec quoi le sens qu'on devait mettre et tout quand on mélange tout ensemble la partie électrique et la partie mécanique vous allez voir que non ça va donner maintenant de la puissance dans quoi dans le moteur pour qu'ils puissent démarrer voyez donc il ya la partie positive et il ya la partie négative donc ça veut dire dans le moteur comme nous voyons ça donc quand on met la batterie la batterie qui vient avec sa puissance du côté négatif et du côté positif et l'été quand on met ça ensemble on démarre vous allez voir que le moteur est en marche vous comprenez donc c'est ça c'est la même chose dans la vie humaine parce que tout ce que nous voyons dans la science tout ce que nous voyons dans ce que les gens construisent vient dit quelque pas et les quelque part c'est c'est que dieu a fait vous allez remarquer qu'elles ont dangereux chapitre et que nous aimons toujours parler c'était la création way le surnaturel l'invisible way donc l'invisible dieu a pris ça dans genèse chapitre d il a matérialisé ça way et quand il a matérialisé ça donc cela veut dire nous pouvons parler de ça c'est les négatifs que dieu a pris ce qui était dans la création dans genèse chapitre 1 il a matérialisé ça ou dans les négatifs dans genèse chapitre 2 et c'est dès là qu'il a pris l'homme qui était dans la création dans genèse chapitre 1 way homme esprit qui était en même temps mâle et femelle comprenez parce que la femme était dans l'homme way dans la création elle n'était pas encore sorti de l'homme donc l'homme qui dieu créa ici qui à son image à sa ressemblance ici dans la positive dans l'invisibilité vous comprenez c'était un homme way mal effet mais dieu a pris cet homme là suivez nous très bien dieu a pris cet homme là dans le surnaturel dans le spirituel dans l'invisibilité l'a amené ici il a pris la création vous comprenez ouais donc cela veut dire la sainteté la pireté les parfaits dieu a pris les parfaits a amené les parfaits ici dans genèse chapitre 2 c'est que nous nous pouvons nous aussi c'est que nous pouvons dire les la réalité or en soi ce n'est pas la réalité parce que ici quand il a amené ça ici au commencement c'était les parfaits parce que c'est venu du parfait c'est sorti du parfait la source était les parfaits est ce que vous comprenez et quand dieu a pris c'est qui était de son sourire c'est qui était sorti de lui vous allez comprendre ça quand vous allez lire les écritures ici c'est que nous avons préparé pour vous voilà quand dieu a pris ça ici les parfaits à ramener l'invisible ouais ici dans le quoi dans les visibles c'est que nous voyons ici donc vous comprenez il a matérialisé ça dans genèse chapitre d et c'est le négatif ouais donc c'est ça pourquoi nous parlons nous faisons cette différence c'est pour vous amener à connaître et à chercher à vous attacher sur l'invisibilité dont nous avons commencé à parler depuis le début de cette année c'est ce qui nous a amené à parler sur les certaines dimensions et nous nous pousse et nous a enfoncé encore de monter encore des criser encore jusqu'à parler de la réalité parce que la réalité nous avons dit que non selon les scientifiques ils ont dit que non c'est une simple et ils disent c'est une simple question de perception or ce n'est pas une simple question parce que chaque homme chaque fils des filles des deux doit chercher sa source là où il est venu pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans un monde où il ya donc ça veut dire il ya une vie donc ça veut dire trop bas si nous pouvons dire donc pourquoi est-ce que nous nous retrouvons ici où il ya beaucoup d'obstacles il ya des faiblesses et à du péché il ya des tentations et des épreuves il ya toutes ces choses qui nous arrivent vous comprenez à la haine et à la jalousie il ya deux donc il ya beaucoup de choses si nous pouvons dire pourquoi on peut se poser des questions donc voilà donc aimer à à chaque fois quelqu'un qui a c'est ce brin et si nous pouvons dire donc cela veut dire cette énergie cervelle qu'est dit à donner à tout un chacun de nous il devait quand même prendre un temps d'observer les choses donc faut qu'on vendille au banique au mécanisme pourquoi ça même si tu as une bonne vie tu vivent dans un pays où des choses sont bien établi parce que pas comme chez nous en afrique ici où on voit des envoies des ministres et non pas la conscience humaine vous comprenez donc nous avons des gens qui se disent que non ils ont du comme il y avait un homme qui s'est moqué de moi dans d'un twitter la x et il mais il me disait que non tu t'es dit un docteur docteur avec lequel et de quel diplôme et de ceci sera avec quel français que toi tu parles je n'ai même pas voulu lui répondre donc après ça il n'y a même pas réponse parce que selon lui être un docteur vous devez sortir des universités non quand on parle du docteur dans l'évangile selon la bible vous comprenez c'est un don c'est un don que dieu donne à un humain à son fils pour enseigner sa parole et cette connaissance ne peut pas venir d'une manière théologique on étudie la théologie mais ce n'est pas ça que nous allons prêcher les gens on ne peut pas étudier dieu vous comprenez on parle là bas pour étudier comment et quoi établir les choses venaient dans une église mais si vous les marquez tous qui ont servi dieu ici il ya personne aidé il a servi dit avec sa connaissance théologique paul ici il a fait des études profondes l'apôtre paul que vous voyez ici il était dans l'université de gamayel c'était l'université repitée de l'époque quand quelqu'un sort de gamayel dont vous ne pouvez pas blaguer avec lui il a la connaissance vous comprenez mais il servait dieu hors de sa volonté vous comprenez tout ce qu'il faisait là c'était il était dans quelque chose qui était déjà dessus de pour vie remarqué vous comprenez la acte neuf là bas sol saoul pour comme un peu ce qui te tue qui éduque qui est du seigneur centre de persécuter je suis jésus alors est ce que pour persécuter jésus l'a combattu jésus ce que vous voyez il combattait les chrétiens il était dans le judaïsme qui était quelque chose qui était déjà déchu débrouvé comme les gens nous amènent dans des choses bibliques avec une mauvaise interprétation et cela donnait naissance à quelque chose illisoire aujourd'hui qui fait en sorte que les gens sont incapables à recevoir le baptême du saint-esprit et comment est-ce que vous allez vous allez être sûr alors que quand on a parlé des dimensions ici vous avez vu que non on a mis un espace de quoi des jugements il ya un trône vous comprenez des jugements qui est là bas et nous avons dit les écritures souvenez-vous dans pourquoi les chapitres 20 voilà pour ne pas traîner là bas vous allez remarquer que non être pasteur ça doit être un don être un évangéliste certains dons authentique et le donateur c'est dieu vous comprenez être un apôtre ce n'est pas un titre honorifique qu'on devait se donner non donc ça veut dire c'est devenu de plus en plus un esclame des autres c'est devenu de plus en plus un prisonnier vous comprenez c'est un travail difficile ouais de faire quoi de chercher les âmes perdu ce n'est pas un travail de s'enrichir comme le ministre africain comme le ministre du congo et tous les deux congo et d'autres pays et africain parce que c'est pratiquement possible de voir des ministres dans d'autres pays bien organisés d'être des millionnaires à ce niveau là c'est honteux donc c'est immoraux des choses qui se passent parce que quand on servait bien son pays on perd on peut y devenir millionnaire on en disconvient pas vous comprenez parce que par là vous pouvez avoir d'autres connaissances d'autres et connexions ainsi de suite qui peuvent faire en sorte que non vous pouvez y devenir mais vous devez servir d'abord et en servant c'est ce qui peut être vous va vous ouvrir d'autres portes pour devenir c'est que vous pouvez y devenir c'est qu'il n'y a pas du mal à ça mais si vous voulez des derniers publics c'est l'immoralité et quelqu'un qui se tient là bas pour me critiquer avec la connaissance des diplômes qui l'aï dans plusieurs universités qu'il est qu'il est allé passer dans le monde alors qu'ils sont il est c'est qu'ils avaient tout ce titre et honorifique de la honte qu'ils ont je ne critique pas mais j'ai dit ce qui est réel vous savez cela mais parlons de la vie si vous comprenez quand on est en train de parler de la vie parce que nous en disant comme ça on ne les critique pas mais on les reproche d'avoir une conscience humaine vous comprenez d'avoir l'amour patriotique parce que dieu vous jugera vous allez payer c'est là vous comprenez parce que des innocents qui meurent des enfants qui restent des orphelins la base ou puis n'ont pas de place à dormir et toutes ces choses là qu'on regarde des images on ne peut pas c'est terre on ne peut pas fermer nos bouches ouais si nous aimons dieu nous devons venir ici et parler de cela parce que ce n'est pas normal c'est de la sorcellerie pure et simple voyez ce que vous faites là alors que le pays a beaucoup d'argent ce n'est pas l'argent qui manque ouais ce n'est pas l'argent qui manque c'est la mauvaise volonté vous voulez vous enrichir illicitement pourquoi penser à ses enfants comme s'ils étaient vos enfants si vous vous mettez ça c'est sale l'humanisme combien de fois on devait appeler à votre humanité vous comprenez mais vous vous écoutez ici vous les jetez de l'autre côté alors les gens vous allez m'excuser les gens pensent que non la réalité c'est ce que nous vivons ici or tout ce que nous voyons ici les gens pensent que c'est ça vraiment la réalité en soi la réalité ce n'est pas c'est que nous voyons ici vous comprenez si ça c'est la réalité alors quelque chose qui est réel devait demeurer éternellement ne doit pas prendre fin parce que le réel vient de Dieu qui est si réel donc quelque chose qui est réel c'est parfait donc on ne peut pas corriger ni réprocher vous comprenez cela donc on ne peut pas corriger ni réprocher Dieu parce qu'il est Dieu il ne peut pas changer si vous comprenez donc tous change tout change pardon tous nous changeons sauf Christ c'est pourquoi la Bible nous a dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est un son qui est des images qui changent alors si nous nous disons que non nous vivons la réalité tel que le sens du mot parle et nous naissons nous rencontrons toutes ces choses que nous rencontrons ici vous comprenez nous avons contourné le théophanie pour vivre dans le péché vous comprenez et dans la condamnation et toutes ces choses que nous voyons ici ouais parce que la sentence de la malinterprétation des écritures c'est ça la mort ouais Dieu nous en avait déjà et quoi prévenu quand il nous dit qu'il nous en avait prévenu cela veut dire par la loi de la représentation c'était par Adam ouais donc c'était ça et sa femme Eve donc cela veut dire quelque chose qui est réel doit être quelque chose qui est parfait alors ce qui est parfait ne peut pas mourir ne peut pas prendre fin vous comprenez ça donc parce que ça vient de la souveraineté de Dieu alors que Dieu est éternel alors donc si nous disons que non nous vivons dans le réel donc dans la réalité donc ça veut dire dans le parfait donc nous ne pouvons pas mourir nous nous devons vivre et donc ça veut dire tant comme le quoi les scientifiques les scientifiques disent donc cela veut dire vivre grand jour or les grands jours ce n'est pas ça c'est qu'ils pensent vous comprenez parce que nous avons parlé ça dans la science marginale donc ça veut dire comme il ya des zones de fragilité dans des endroits appropriés comme ils disent qu'il leur permet de traverser aller de l'autre côté dans un autre monde comme nous vous ont montré dans une figure que nous avons mis là vous comprenez donc ça veut dire il ya trois des dimensions qui leur permet de quitter cette dimension d'aller dans d'autres dimensions ouais donc parce qu'ils parlent que là il ya une autre réalité vous comprenez donc des choses sont vraiment parfait vous sentez donc donc c'est nous nous vivons simplement les doubles de nous mêmes là bas mais c'est c'est quand même différent des mêmes choses que nous avons ici tout ce que nous possédons ici il y en a aussi là bas ce que vous comprenez comme vous voyez dans des rêves alors que c'était des mondes de l'été a divisé ça nous a mis ici dans la première dimension c'était avec les réseaux nous allons avancer avec ça c'est très important parce que on est sorti de l'invisibilité en train d'aller cette dimension et maintenant maintenant on parle des réalités pour enfoncer maintenant sur le lieu d'adoration et vous allez voir que nous nous pourquoi nous parlons de toutes ces choses la fin c'est quoi c'est la nouvelle naissance et les baptêmes et dix ans d'esprit donc voilà l'objectif de toutes ces choses nous avons nous parlons pour éviter pas pour éviter cet espace là après la troisième dimension qui est quoi les grands jugements c'est trop donc c'est qui n'ont pas encore reçu lui ils seront censés d'être jugé et condamné ce que vous comprenez nous avons lié à pourquoi chapitre 20 on lit beaucoup des écritures ici oui donc maintenant nous auront qu'à dire à pissa il a mis ça ici il était encore dans les parfaits qu'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont quitté les parfaits pour nous poussions quitter les parfaits pour nous retrouver dans les parfaits dans l'imparfait c'est quoi c'est quand l'écriture a été brisé mal interprété vous comprenez quand on a tordu le sens propre des écritures vous comprenez alors que dieu est parfait on ne peut pas prendre quelque chose ou celui qui est parfait pour lui rendre un parfait c'est pratiquement impossible et quand Dieu a pris le surnaturel les parfaits a mis ça ici c'était parfait et le surnaturel était là l'arbre de vie les livres de vie étaient là avec vous comprenez comment est ce que cela l'air a été retiré c'était quand l'écriture a été mal interprété vous comprenez ce qui était réel vrai parfait vous comprenez la réalité des choses ont changé est ce que vous comprenez tout a été changé et l'imparfait a pris place et c'est ce qui a donné naissance à tout ce que nous voyons voyez et nous payons les prix à cause de ça mais dit à pourvu et moyen comme on parlait des trois dispensations il est venu dans un corps de cher lui-même étant les rois comme un serviteur pour sauver ses fils et des filles vous comprenez pour les ramener dans la vraie réalité qui est une réalité parfait une vie parfaite est ce que vous comprenez donc ici nous avons commencé ça ici mais nous allons entrer profondément si ça et vous allez comprendre au fait la réalité donc cela veut dire à une source et si il ya une source de cette réalité de nous devons retourner là où il ya la source c'est de là que nous sommes sortis et nous devons faire des efforts quels que soient des obstacles quels que soient des faiblesses quelque soit tout ce qui nous arrive ici quelque soit tous qui nous empêche nous devons nous attacher vous comprenez à cette parole révéler du jour à la révélation parce que la bible et nous dit ça ici nous allons lire ça ouais c'est que le monde attendait donc ça veut dire pourquoi parler du monde pas le monde dans un sens du système dont jésus-christ disait en fait des temps le monde ne me verra plus mais les mots ça veut dire le fils de dieu de qui s'est retrouvé et de fille de dieu qui s'est retrouvé dans ce monde d'alors il devait chercher donc seront là dans la douleur de l'enfantement est ce que vous comprenez donc ils seront là en train de soupir ouais attendre et c'est à la de la révélation du jour et nous avons vu que la révélation du jour est là les diables et a suscité des esprits qu'ils sont vénus comme quoi en d'autres termes on appelle ça des extraterrestres dans d'autres termes nous peut appeler ça scientifiquement de quoi le mot m'échappe vous comprenez donc tous ces gens là ils ont pris des bouts les autres ils ont pris au sein de l'aimer et ils se sont mélangés avec des emails ils ont eu des enfants et cela a créé aussi même l'affection en eux de semer tout ça mais ils avaient l'air j'ai dit parce que les polymorphes le terme est là un polymorphe c'est comme un soldat parce qu'on l'a envoyé il a un objectif précis et quand il vient vous comprenez donc il peut venir s'introduire au milieu de vous comme les diables qui s'introduit au milieu de dans les jardins d'éden il a porté quoi un corps et le corps qui portait le corps du serpent les serpents ne rampaient pas les serpents étaient debout plus qu'un chépanzin vous comprenez plus qu'un macaque modèle manqui ce que vous comprenez donc voilà il n'était pas comme ça c'est la malédiction lisez les écritures apocalli chennais chapitre 3 vous allez voir qu'il lui a rendu comme ça c'est vrai donc les malins s'est introduit dans cet être là dans ces génomes manquants oui donc nous avons trouvé ce genre manquant il était là entre l'homme et les chépanzins et quand il s'est introduit il les a amenés dans la perdition comme nous voyons aujourd'hui dans des églises c'est la même chose c'est polymorphes comme des gens d'autres personnes l'appellent les extraterrestres ils ont pensé qu'ils vont venir descendent du ciel comme ça ou soit d'en bas non 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 ils ont pris des formes hymènes ce que vous comprenez ils ont pris des formes hymènes et ils sont venus pour tordre les centres des critiques et critiquer les saints prophètes ils ont fait cela même avec moïse c'est qu'ils étaient dans datan et biran quand ils étaient sortis de l'egypte à la marche vers le pays de la promesse c'est la même chose l'épître d'héphésien est comparable à celle de joshua dit les saints prophètes si vous comprenez et nous avons vu que non à chaque fois ces gens là gloire au seigneur à chaque fois ces gens là ils viennent ils combattent toujours la parole ils ont combattu les prophètes ils ont combattu les prophètes ils ont combattu david combattu david donc vous comprenez ils ont combattu les saints apôtres jusqu'à tel point on les a tués un à un c'est vous ils ont combattu tous ces gens ici ils ont combattu frère barame ils disent à mal de lui et il y a d'autres qui se tiennent même derrière la chaîne en cherchant à corriger un prophète ce que vous comprenez en cherchant à corriger un prophète qui est venu prêcher la révélation de cet essau tout ça pour égarer les âmes ouais vous voyez tous ces extraterrestres vous pensez que c'était déjà et qui ont venu de former des anges et non c'est des images qui sont nés de femmes aussi ouais ce sont des mêmes personnes qui ont amené la destruction antédélivienne au temps de nous ce sont des mêmes êtres qui se sont introduits et nous avons vu qu'elles n'ont et au temps de son nom et comme on lit chapitre 17 et c'est la même chose le seigneur nous a dit dans le chapitre 17 que ça serait de même au jour du fils de l'homme c'est ce qui se passe aujourd'hui mais les gens essayent de nuire ça ouais c'est pourquoi nous faisons un effort quelles que soient nos faiblesses nous nous humilions toujours devant vous et devant le seigneur afin que vous puissiez comprendre ces choses et se sauver parce que vous devez chercher la source de la réalité parce que ça ce n'est pas la réalité c'est donc c'est c'est une réalité fait fausse et nous devons chercher la vraie réalité des choses là où nous sommes sortis comme dans la famille on se cherche qui est mon cousin qui est ce sud on se l'avait dit la racine familiale comprenne donc moi aussi ça il ya l'ibo tanabino comme on dit sans dingale ce que vous comprenez donc vous devez faire un effort de chercher cela c'est ce que nous allons parler nous avons débuté ça ici aujourd'hui et le dimanche prochain nous allons continuer avec ça et parler de beaucoup de choses spirituellement et physiquement pourquoi est ce que nous vous ont dit que non c'est que nous vivons ici ce n'est pas la vraie réalité vous comprenez parce que c'est le négatif c'est l'obscurité nous vous ont dit que l'homme est marqué dans notre chapitre que nous avons parlé nous avons parlé c'est et cette vie ici à une partie limineuse liminaire si on peut dire et il ya une partie ténébreuse donc obscur mais nous devons faire un effort que cette partie limineuse donc puisse illuminer nos vies plus peu plus que cette partie qui est obscur mais si l'obscurité vient de l'autre côté de cette dimension d'embarque nous avons parlé la cinquième dimension domine plus sur nous cela veut dire ça va nous égarer de dieu parce que dieu est la lumière mais quand il nous a créé vous comprenez donc il a mis une partie obscur et une partie dont savez cette partie qui obscur c'est ça le matériel la négativité vous comprenez c'est qui est et qui comme donc ça veut dire n'est pas naître mais là on a mis les deux ensemble vous comprenez mais quand les deux se mettent ensemble l'autre partie qui vient d'en haut quand ça domine ça donne une naissance et ça transforme ça change pour que vous puissiez retourner de là où vous êtes sorti est ce que vous comprenez l'issons les écritures et nous allons terminer pour continuer ça ce chapitre si le dimanche prochain par la miséricorde du seigneur jésus christ et notre dieu nous sommes dans romain chapitre 8 nous allons lire qu'en commençant au verset 18 nous allons lire un long verset et nous allons terminer nous allons lire les écrits nous allons lire des longs verset pardon voilà lisons ensemble pour la gloire de l'auteur de cette parole le seigneur jésus christ amen j'estime que les souffrances dit en présent ne saurait être comparable à la gloire à venir qui sera révélé pour nous voilà la réalité des réalités qui devait sortir l'ouverture de la révélation quand nous lisons ici nous allons comprendre c'est que nous venons de vous dire ici est ce que vous comprenez donc voilà donc c'est ça parce que nous vivons l'état de la révélation si ce n'est pas des révélations des rêves à qu'on vous parle et là bas non la vraie révélation c'est ce que le saint prophète nous a prêché ça vient d'apocalypse chapitres 10 et 1 à 7 l'ouverture des sceaux c'est le surnaturel dans le naturel la réalité vous comprenez dans ce qui est irréel compagne voilà le surnaturel dans le matériel afin de transformer le matériel cela veut dire les physiques c'est ça l'invisibilité qui crée l'union invisible la foi même est invisible dix neuf aussi la création à tant elle avec un ardent désir la révélation du fils de dieu ce que vous comprenez la révélation du fils de dieu ouais ici on n'a pas parlé des fils de singuliers non ce de pluriel ça veut dire deux fils de dieu des prophètes qui viennent vous comprenez avec l'évangile de chaque temps de chaque âge des vous comprenez comme c'était dans la dispensation du père comme c'est dans la dispensation du fils maintenant dans la dispensation dont nous vivons du saint-esprit la révélation du fils de dieu et le dernier la dernière étoile william brunham quand il est venu n'était pas venu prêcher lui christ c'est pourquoi tous les mauvais esprits qui se trouvent dans la vie des gens lui obéissaient pourquoi parce qu'il n'a pas mal interprété des écritures c'est pourquoi il ne pouvait pas recourir à l'ancienne que mes dimensions pour tirer son influence son pouvoir sa force l'autorité de faire des miracles non comme les gens le font aujourd'hui est ce que vous comprenez parce que quand la parole est prêchée en esprit et en vérité quand nous avons vu la parole c'est l'agneau et quand l'agneau est venu la colonne est censée de venir témoigner ça veut dire la colonne qui représente l'esprit était descendu ce jour-là pour à témoigner vous comprenez testify comme nous disons en anglais vous comprenez donc témoigner l'agneau que c'est lui que vous voyez est sorti du père c'est le père de nouveau ce que vous voyez qui ont donc ça veut dire ces esprits là qui ont porté des peaux j'y mène il m'a pas mal parce que quelqu'un qui est sorti de dire c'est difficile de voir que les écritures rendent clair par les prophéties dans un prophète une étoile la dernière qui était restée dans la main de dieu enfin de sonner c'est des trompettes pour que cet ardent désir qui est dans des fils de dieu d'autres étoiles des fils et des filles de dieu comme des étoiles si cette terre nos étoiles et tout fait dans l'obscurité de ce monde ici il est venu avec la lumière qui est christ enfin de nous éclairer dans les cannes bref enfin que nous puissions retrouver nos positions et retourner à la source les retours de nouveau année pour vivre cette ville cette cité la nouvelle jérusalem qui descend d'en haut chapitre 21 vous comprenez sans cela on ne peut pas y aller allons-y ici non on lit les écrits vous allez m'excuser voilà des fils de dieu ouais et maintenant dieu c'est cas que se révèle dans la simplicité amos 3 nous a dit dans 6 à 8 l'éternel le dieu ne fait rien les lions rougit tel ça vous comprenez lisez il a dit l'éternel et dire révèle son secret à ses serviteurs les prophètes s'il est le même et hier aujourd'hui est éternel lema dans l'ancien temps dans la dispensation du père est ce qu'il était venu comme sans lui a vu non c'était des étoiles c'était d'un fils de dieu moïse je souhaits à l'an calais vous comprenez david et salomon ça j'étais j'ai dit ça le monde ne vit pas un prophète david vient en fait oui vous comprenez nathan prophète samuel ouais donc c'est ça vous allez m'excuser donc voilà donc salomon n'était pas un prophète donc c'est ça dieu parler au travail des prophètes dans l'ancien temps jusqu'à malachie et jean baptiste pour que jésus la parole dieu puisse venir dans la chair il fallait la parole pour se l'introduire matthi chapitre 3 vous comprenez quand jean voulu même refuser d'être bâti et des baptisés christ et que c'est non jean seuls sont de les écritures nous devons nous mêmes être exemple des exemples et des écritures ouais c'est toi les prophètes qui introduisent toi les sacrificataires parce qu'il a pris la place de son père zack ce que vous comprenez c'est toi les sacrificataires c'est toi les prophètes c'est toi qui devait m'introduire parce que l'agneau quand on amène ça dans le temple c'est le sacrificataires qui devait prendre soin de l'agneau c'est la veille la veille c'est là avant qu'il puisse amener ça à l'autel je vous comprenez donc c'est ça les baptême c'est ce qui s'était passé là donc dieu ne fait rien s'en révéler son secret ses serviteurs les prophètes amoureux ce 3 6 à 7 où est-ce que vous avez pris ces écrits vous avez vous les avez mis où tous ces écritures dont nous nous citons ici ce matin où se trouve leur place dans des églises dans des ensembles où se trouve la place de tous ces écritures car chacun vient avec son petit feu comme le feu que nous avons vu au stade et chacun à travers son petit fait système est un monde de ténèbres ce que vous comprenez voilà nous avons vu que non quand le seigneur est retourné la parole est venue au jour de la pentecôte aux bouches des saints apôtres comme des prophètes ouais quand les gens les ont traités comme des gens qui sont enivrés de vin doux leur nom non 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 ce n'est pas du vin doux c'est notre temps ce que vous comprenez quel est ce temps une autre dispensation laisser ça ça a déjà pris fin on entre dans une autre dispensation vous comprenez ça c'était qui c'était toujours eux les prophètes paul fit un prophète jusqu'à ce que nous avons vu que dans ce temps dieu nous a envoyé un prophète donc ce n'est pas comme les gens y en pensent vous ça mène à l'adoration du prophète même les gens ont adoré mouez qui ils étaient et dont j'avais dit des soi-disant croyant vous comprenez mais dans cette adoration quelque part si vous entrez là bas il ya quelque chose qui est attaché là bas c'est très important c'est pourquoi nous on dit qu'on doit parler du lié d'adoration on lui les écritures pour terminer parce que nous si on s'intient ici avec la bible ouvert on ne peut on peut parler si jusqu'à 18 terre sans se pratiquer on avance d'un verset 20 car la création a été soumise à la vanité maintenant vous comprenez pourquoi nous avons pris la réalité parler des choses réelles disons non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie à la servitude de la corruption pour la mort corruption pour avoir peur à la liberté de la gloire des enfants de dieu au yoki là avant la chute ils étaient libres quand ils ont chuté la malinterprétation des écritures sont devenus prisonniers et christ est venu pour libérer lisons les écritures or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant tellement mais les gens sont là pour mais avec les dons ils ont même oublié les donateurs des dons et cela les a amenés à aller plus loin et le diable a pris soin d'eux leur a dit vous pouvez faire ça avec ça vous pouvez valer ça vous pouvez devenir vous pouvez même changer de forme ou peut être capable d'entrer même dans des oiseaux pour aller en sorcellerie dans des animaux pour faire ceci et les gens se croient être comme un dieu c'est ce que le diable a dit à elle ces jours là non le jour où vous a mangé vos yeux s'ouvriront et vous serez comme du voilà c'est qui se passe disons les écritures 23 et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption alléluia l'adoption quoi est ce que l'adoption c'est le baptême et des syndicats ouais bien la rédemption de notre corps au yoke parce que mot amour tout y'a n'a pas pas n'a pas maman fausse naissance 24 car c'est en espérant que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit ne plus espérance si cette vie que nous vivons ici c'est une vie réelle parfaite ou de la manière que nous nous pensons nous abandonnons toutes ces choses à tous ces plaisirs et tout ce qui nous arrive nous voyons ça c'est réel cela veut dire que non on attend encore rien après cette vie ici lisons c'est pourquoi ici dans la bible l'expression utilisé c'est l'espérance voilà car c'est en espérant que nous sommes sauvés pourquoi parce que la foi est invisible heureux ceux qui n'ont pas vu mais ils ont cru avançons nous allons entrer en profondeur le dimanche prochain dans la miséricorde de celui qui est l'auteur de cette parole qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'entendons avec persévérance c'est pourquoi nous avons prêché la persévérance si vous persévérez ça va vous aider d'entrer dans son seconde étape qui est quoi et seconde étape pardon qui est quoi la perception ouais et dans la perception vous aurez un changement vous allez vous aurez avoir un métamorphose vous devez vous métamorphose et ouais la perception ce n'est pas une simple question de réalité pour que vous puissiez vous retrouver dans le vrai réalité vous devez changer votre perception votre façon de voir les choses ce que vous comprenez c'est que nous allons parler et quand votre perception est changé ça va vous mener maintenant d'atteindre la perfection dont avez les trois p p p p p persévérance perception perfection terminant que les seigneurs vous bénisse à le louer des mains aussi l'esprit nous est non non là j'avais voulu sauter ça dans ces 26 avancé 27 on entre du reste que toujours que toutes choses qu'on compte bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui sont appelés selon son destin voilà la différence mais ce qui ne le sont pas appelés du doute de la parole ils examinent la parole on examine n'est pas on ne pense pas on ne raisonne pas on ne réfléchit par la parole on croit c'est à ces moments là les choses cachées que vous ne comprenez pas qu'on vous disait ça d'une autre forme vous allez maintenant comprendre cela cher pasteur cher évangéliste cher docteur cher apôtre cher ainsi de suite cher fils de dieu cher fille de dieu cher enfant de dieu voilà nous disons 29 car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils enfin qu'un son fils soit les premiers de beaucoup de frères à l'image de qui de son fils c'est ce n'est pas question que non quand il adore tu chantes tu reconnais c'est ça que le seigneur en a besoin le seigneur a besoin d'un changement de métamorphose de chercher la source de votre réalité de ce qui est réel parce que ceci n'est pas réel on avance à même 30 et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé est ce que tu es au yoga et ce qui les a appelé les a aussi justifié au yogi nous cherchons toujours à être pardonné or le pardon c'est pour toutes les créatures même cela mais c'est qu'ils ont justifié c'est la justification c'est une autre chose c'est pourquoi nous parlons vous comprenez la grâce est là mais cette grâce doit amener quelque chose d'autre une autre étape qui vous pouvez faire en sorte que vous puissiez être justifié vous avez dit et l'acte aux ongles mais l'absorment rendit et recède à qui les transgressions et remue ce dont l'éternel n'empute pas l'iniquité et dans la bouche du coeur n'y a point de fraude de la mauvaise interprétation des écrits en avance pour terminer qu'elle diront nous donc à l'égard de ces choses dieu est pour nous qui sera contre nous à cause de quoi parce que nous l'avons réussi tel que les prophètes nous ont dit sans pour autant ajouter ni rétrancher parce que dire ces cas se réveille dans la plus simplicité dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes mais remarquez les mondes d'aujourd'hui ils cherchent à faire c'est qui leur père ont fait comme jésus le dit dans jean chapitre 8 vous comprenez si vous étiez des dieux si vous étiez des fils d'abra vous allez me reconnaître on termine dieu r32 lui qui n'a point épargner son propre fils main qu'il a livré pour nous tous comme aux commandes nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui amen nom de jésus c'est dieu qui justifie alléluia de juste et juge de juge suprême 33 qui acquisera les élus de dieu c'est dieu qui justifie qu'il le condamnera christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de dieu et il intercède pour lui amen qui nous séparera de l'amour du christ sera tel la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la fin ou la nudité ou les périls ou les paix selon ce qu'il est écrit c'est qu'il est écrit oui c'est à cause de toi qu'on nous écorche et qu'on nous met à mort tous les jours c'est david qui le disait amen quand nous regarder comme des brebis destiné à la boucherie là c'est les aïe chapitre ouais et me bi destiné à la boucherie voilà dans cette somme 50 je pense 54 54 57 dans les cinq ans quelques vous allez m'excuser mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimé à l'aider car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature alléluia ne pourra nous séparer de l'amour du dieu manifesté en jésus christ et notre seigneur alléluia la réalité et de vous bénisse richement bon dimanche chez vous nous allons continuer c'est là vous allez voir même les gens des sciences avec des astronautes qui sont partis là bas là je vais prendre encore du temps donc c'est ça et les termes réalité virtuelle c'est qu'on appelle vie et vie à nos avis v et ouais donc ça veut dire victoire victoire réalité donc c'est ça donc victoire victoire de la réalité virtuelle en français c'est qu'on peut dire on a qu'on va parler de ça c'est que les astronautes on vit avec ce qui est utilisé avec leurs yeux aujourd'hui on a menace en amie mais ça dans les dents du jeu dans des playstation on va parler de ça le dimanche prochain qui dit vous bénisse richement restez dans la paix du seigneur priez pour moi et nous les uns les autres surtout pour nous qui se tiennent avec la bible et à main et de nous dans des prières nous prions aussi pour nos ennemis nous n'avons rien d'avec vous sauf que nous aimons christ nos faiblesses si vous nous aimez si vous aimez dieu priez pour priez pour eux voilà ce que nous pouvons dire restez dans la paix du seigneur si on a dit quelque chose qui vous a achopé on est censé de le dire la parole de dieu c'est vrai 4 et 12 le p a des tranchants c'est comme ça si vous aimez le seigneur ça va vous amener à l'indépendance que dieu vous bénisse richement restez dans la paix du seigneur bon dimanche bonne semaine c'est deuxième semaine non deuxième semaine je pense ou troisième semaine que nous débutons donc c'est moi deuxième semaine qu'il ya bris shallot bye